Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de samedi soir. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune frère camerounais résident au Gabon. J'ai connu Kangoka par le canal d'une maman avec qui je m'entendais très bien. Depuis lors, j'ai été accro, j'écoute les témoignages, les prières. Mais je dois dire que depuis un certain temps, lorsque je coupe des prières ou les témoignages, je baille constamment, je baille sans cesse et les lames coulent dans mes yeux. C'est systématique pour moi. Je ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train d'être délivré dans ce sens-là. Mais ce qui m'amène aujourd'hui témoigner, c'est que j'avais un sérieux mal de dents qui a commencé depuis février 2022. Le mal s'est empiré ces derniers mois. Donc, dans les mois de juillet, août, septembre, c'était vraiment intense. J'avais du mal à manger. Les moments où il fallait m'alimenter, mes moments de repas, en fait, étaient des moments de cauchemar. J'avais peur de manger, j'avais peur de boire de l'eau parce qu'il suffisait que je mange quoi que ce soit après. C'est un terrible mal donné. Les dents me faisaient très, très mal. C'était pareil avec de l'eau. J'écoutais les témoins à chaque fois, l'homme de lui disait, c'est quelqu'un en mal quelque part qui dépose la main. Je déposais toujours la main au niveau de ma dent, parfois au niveau de la jaune. Mais, il y a de cela, il y a eu quoi, une semaine. Le mal s'est intensifié ces dernières semaines. C'est tellement intensifié que je ne pouvais même pas manger. Je mangeais à peine. Alors, mais récemment, il y a eu quoi, deux ou trois jours. Pendant les soirées, pendant que je m'endormais, je sentais comme si on m'opérait littéralement la gencive. Ce film s'est répété deux à trois fois et ça s'est arrêté. Après ça, bon, je ne me suis même plus rendu compte que je ne sentais plus de douleur. Je n'avais pas mal, je pouvais boire, je pouvais manger. Je pouvais même boire de l'eau glacée, ce que je ne faisais pas, sans aucune douleur. J'arrive même à me brosser du côté où j'avais mal, sans aucune douleur. Bon, je viens d'en témoigner, la puissance de Dieu dans ma vie. Il m'a guéri de mon mal de dents. Aujourd'hui, je peux manger, manger en paix, sans crainte, sans avoir peur des représailles de la douleur. Merci, j'ai ainsi témoigné. Bonjour à tous. Je viens ce matin témoigner de mes veilles du Seigneur. La réalisation du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. J'ai connu Kavouka à travers mes collègues. Ils m'ont demandé de télécharger cette application. Entre temps, parce que tous savaient que j'étais diabétique depuis dix ans, depuis 2012. Alors j'ai téléchargé tout ce Kavouka, je l'écoutais. J'écoutais les enseignements. Déjà, j'ai dit merci à Christ parce que c'est à travers lui que j'ai appris à prier. Je ne savais pas prier, car chaque fois que je voulais prier, je m'embrouillais. Aujourd'hui, à travers les enseignements qu'il nous a donnés, je prie déjà tellement bien. Alors, un jour, j'avais déchargé Kavouka. J'écoutais les témoignages. J'étais avec mon fils dans ma chambre. Pendant que les gens faisaient des témoignages, je baillais beaucoup. Je baillais. Je pensais que je baillais parce que je sortais du sommeil. Il était très tôt le matin. Mais quand Christ reprend la parole, il dit qu'il y a deux gens qui viennent d'être délivrés du diabète. Il y a un qui baillait beaucoup. J'ai essayé cette parole. J'ai dit c'est moi. Et j'ai commencé. Je suis allé faire un bilan. Dans ce bilan-là, tout est stable. Il n'y avait rien. Après, un mois plus tard, j'ai décidé de laisser le médicament parce qu'il y a un esprit qui me disait qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. J'ai abandonné le médicament. Je ne vois plus. Mais je ne voulais pas d'abord témoigner vite, vite comme ça. L'autre cas me disait d'attendre un peu, d'attendre un peu. J'ai attendu. Mais la grande délivrance, c'était le samedi 1er octobre. Je revenais de mon village de congé. Et j'avais des bourbons de mort dans les oreilles. Je me sentais comme s'il y a des gens qui parlaient à côté de moi. Mes oreilles étaient... ça s'il flottait à l'intérieur des bruits et autres. Mais le samedi 1er octobre, et après avoir su les témoignages, on s'est engagé dans la prière. L'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui sent des bruits dans les oreilles. Ce n'est pas des bruits. En tant que tel, c'est des connexions mystiques. Je mets un terme à ça. Je coupe ce lien. Paf ! Dès qu'il a dit « Je coupe ce lien », j'ai dit « C'est moi, Seigneur ». Et puis, tout d'un coup, ça a cessé de faire le bruit dans mes oreilles. Et ça, c'est vrai. Ça s'est passé. Et c'était automatique. Dès qu'il a dit « Je coupe ce lien », c'est des connexions mystiques. Dès qu'il a dit « Je coupe ce lien », ça s'est coupé automatiquement. Et puis, tout d'un coup, ma vie a changé. Je me sens bien. Je marche bien. Je mange bien. Parce qu'il y a des fois, j'avais des soucis pour manger. Aujourd'hui, je me sens bien. Je sens mon corps, que je suis en forme. Voilà pourquoi je décide de faire ce témoignage. Je demande aux autres de faire comme moi. Ceux qui sont malades de prier. D'abord, déjà, j'ai commencé à faire des témoignages avec des autres. Avec ma famille, j'ai dit à tout le monde de télécharger Kavouka. Celui qui se sent mal, il télécharge. Il suit les prières. Et c'est ce que moi, je fais. Je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je remercie le groupe Kavouka. Et je dis merci. Merci à Kavouka. Merci à Christ. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici donner mon témoignage. Je voulais bien faire ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kavouka. J'ai reçu Kavouka par le billet de mon grand frère, lui qui me l'envoyait de temps en temps. J'ai donc ouvert mon téléphone. J'ai téléchargé l'application. J'ai d'abord écouté les audios qui m'avaient été envoyés par mon frère. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Pendant que j'écoutais les audios, je baillais. Moi, je ne savais pas que c'était la prière ou une visitation quelconque. Je ne savais pas. Je baillais, bon, moi, je ne prenais pas ça au sérieux. Tout cela se passe comme ça au mois d'août. Après le mois d'août, je me lave et je dis, bon, il me faut prendre un peu du téléphone et me distraire. Quand je veux me distraire, un esprit me dit, va dans Kavouka, va dans les archives. J'avais déjà téléchargé l'application. Je ne sais plus pour quelle année c'était, mais je sais juste que c'était une prière. Dans le samedi, j'ai pris la prière où l'homme de Dieu a prié, prié. J'ai écouté d'abord les témoignages, puisque l'a dit dans la prière qu'il faut d'abord écouter les témoignages si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai donc écouté les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a prié. Pendant les témoignages même, j'ai commencé à voter, sortir des gaz, sortir des gaz, bailler jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Après cela, mon ventre a commencé à tourner à l'intérieur. Avant même qu'il ne commence à prier, mon ventre tournait. J'avais ressenté des vomissements. Je voulais vomir, mais ça ne sortait pas. Et quelques instants après, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a demandé de mettre la main sur le ventre pour celles qui ont besoin d'enfants. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi ils souffrent, ils peuvent mettre la main sur leur cœur. Il a posé ma main droite sur mon ventre et la main gauche sur mon cœur. Tout ce que l'homme de Dieu priait, tout ce qu'il disait, je disais seulement, « Je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi instantanément, Seigneur, guéris-moi instantanément. » Au moment où l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a une personne qui a mangé du poison, que ce poison est neutralisé et détruit par le sang de Jésus, « Tu vivras, ce poison ne te tuera pas. » J'ai dit « Amen, Seigneur, dès que je dis « Amen », je ressens une boule qui monte vers ma poitrine, vers ma gorge. J'arrête d'avoir la prière, je sors, je rejette la boule, je vois une boule noire tacheter. Je reviens, je retourne encore, je ne savais pas toujours que c'était la prière. Je retourne, je continue la prière. À un certain moment, je ressens l'envie de vomir. C'est où je m'en vais, je commence à vomir. Je vomis, je vomis des salives mélangées avec du sang. Je vomis la salive mélangée avec du sang. C'est où j'appelle donc la femme de mon grand frère, celui qui m'avait donné l'audio. Je demande donc « S'il te plaît, explique-moi ce que je viens de recevoir. » Je ne sais pas pourquoi. Il me demande ce que je faisais. J'ai dit, j'écoutais Kango, quand il me dit « Vas-y, c'est la délivrance. » Il dit « Ah, d'accord. » J'ai continué ainsi avec la prière. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. J'ai vomi comme ça pendant deux jours successifs. Et les vommissements se sont arrêtés. J'ai remis la même prière, je n'ai plus vomi. Quatre jours plus tard, c'est où je prends l'audio de samedi, le dernier samedi du mois de septembre. Je suis en train d'écouter. Là, je suis avec mon mari. Je vous rappelle, je suis mariée. Ça fait huit ans que nous sommes ensemble. Et j'ai eu à faire trois fausses couches. Jusqu'ici, je n'ai pas encore d'enfant. Bon, lui, je lui ai demandé de prier. Il m'a dit non, qu'il ne prie pas. Il ne croit pas lui en ces choses. Je lui ai dit « Tu ne perds rien à écouter. » « Viens, on va prier. » Il me dit « Non, je ne le fais pas. » Il m'a dit « D'accord, je ne vais pas te forcer. Quand Dieu va décider, il va te toucher. Et tu vas me suivre. » Là, je rentre dans la chambre. Je connecte le téléphone à mon Bluetooth. J'ai ma genou. J'écoute les témoignages. Je prends les témoignages du mois. Ça, où je prends, je commence à écouter. J'écoute, 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 j'écoute. Je ne sais à quel moment je me suis retrouvée au sol. Je ne sais à quel moment l'esprit a commencé à apparaître à moi. Genre, je te laisse, je te laisse. Oui, je suis, oui, tu es fort. Oui, ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Le Dieu que vous servez est fort. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui t'avais bloqué. C'est moi qui t'a fait faire les fausses couches. Tu as fait deux fausses couches conscientes que tu savais que tu avais fait les fausses couches. La troisième fausse couche, tu ne savais pas. Oui, c'est moi. C'est moi tel. C'est moi tel. Oui, c'est moi. Je vous laisse, je vous laisse. Tu es toi de ta famille. C'est toi qui es de ta famille. C'est moi qui ai mis les trous dans tes mains. C'est moi qui ai mis les trous dans tes mains. Oh, Seigneur, j'ai été surpris. C'est moi qui ai mis les trous dans tes mains. Oui, chaque fois que tu travailles, dès que tu as ton salaire, tu ne fais rien avec. Parfois tu travailles, tu ne perçois pas le salaire que tu as déjà tout utilisé. Oui, c'est moi. Oh, je vois. C'est toi qui es de ta famille. C'est toi qui sauve les gens dans ta famille. Oh, Seigneur, c'est moi. Oui, c'est moi. Je sors, je sors de ton corps, je sors de ton corps. C'est moi qui ai fait que ton frère ne travaille pas. Oh, il travaille, on ne le paye pas bien. C'est moi qui ai fait que vous n'ayez pas d'agence. C'est moi qui t'ai rendu comme ça. C'est moi qui ai embouché tes trompes. Oui, reprends tes trompes. Je relâche tes trompes. Oui, il y a le feu dans ton corps. Il y a le feu dans ton corps. J'étais ce mal, il a dit, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois ta délivrance. Seigneur, je reçois. L'Esprit ne faisait que parler à moi. L'Esprit ne faisait que parler à moi. L'Esprit ne faisait que parler à moi. C'est moi qui ai détruit tes trompes. C'est moi qui ai détruit ton ventre. C'est moi qui ai fait que chaque fois que tu conçois, tu parles à l'hôpital, on dit que ton effet clair. C'est moi qui ai fait ça. Oh, mon Dieu. C'est moi qui ai fait ça. Oh, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Je sors, je sors. Oui, je la libère. Je libère toutes tes frères et soeurs. Je libère même ta mère. J'ai été jalouse de ta mère depuis. J'ai été jalouse de ta mère. J'ai été jalouse de vous. Oh, Seigneur, j'ai été jalouse de vous. Vous avez une étoile qui brille. C'est moi qui ai caché cette étoile. C'est moi. C'est moi qui ai détruit tout. C'est moi qui vous ai enianti. Vous tous, les enfants de votre mère, c'est moi. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Prends tes trompes. Je libère tes trompes. Je libère tes trompes. Je libère tes frères. Je libère tes frères. Que ton frère reçoive son travail. Que vos vies soient stables. Que vos vies se stabilisent. Oh, je vous laisse. Je vous relâche, je vous relâche, je vous relâche. Je suis partie. C'est moi qui ai lancé la maladie à t'attendre. C'est moi qui ai fait ci. L'esprit parlait. Après, elle dit, non, je dois parler seulement de toi. Je ne dois pas te citer pour les autres. Je dis, tu vas parler. Elle dit, non, je ne veux pas. Attends, je ne veux pas. Attends, je ne veux pas. Va aux toilettes. Va aux toilettes. Je te libère. Va aux toilettes. Va faire les selles. Je te libère. Va faire les selles. Je te libère. Va faire les selles. Je te libère. Et en tout temps, mon ventre est en train de bourdonner à l'intérieur. Ça bourdonnait. Ça chauffait. Ça bourdonnait. Elle dit, il y a le feu dans toi. Il y a le feu. C'est mon mari. Quand il a vu comme ça, il est venu. Il est venu. Il a commencé à filmer. Il a filmer. Il a filmer. Il a filmer. Puis si lui, il était dépassé. Il ne me croyait pas. Il ne croyait pas en la prière. En gros, quand il était dépassé. Quand il est venu, il m'a trouvé. Il a commencé à filmer. Il a été saisi de peur. Je me lève maintenant. Quand l'esprit me demande à l'eau, au sel, pour qu'elle me libère. Je vais au sel. Je fais les selles. Ça sent noir. C'était noir, mon Dieu. On ne pouvait pas y croire. Je retourne dans la chambre. L'esprit continue de parler. Oui, tu es parti. Je suis parti. Je suis parti. Je t'ai laissé. Ton Dieu, là, il est fort. Trop fort. Il est fort. J'ai laissé ton corps. J'ai laissé ton ventre. J'ai laissé tes trompes. J'ai laissé tes pieds. J'ai enlevé le voile que j'avais mis sur ton visage. J'ai enlevé le voile, à travers toi, toute ta famille a été délivrée. Tes frères ont été délivrés. Ils vont travailler. Ceux qui travaillaient, quand on leur payait, pas seront payés. C'est où je dis, ah, quand je suis revenu à moi, c'est mon mari qui m'a fait écouter les trucs. Il m'a fait écouter tout ça. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, tiens, tu ne dois pas pleurer. C'est une délivrance. Je vous assure, depuis ce jour, mon mari, lui aussi, il est accroché à Kangoka. Là, c'était mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais d'une de mes belles petites soeurs qui m'a parlé de Kangoka. Et comme j'avais beaucoup de problèmes de santé, je me suis mise à prier, à écouter les prières et les enseignements de Christ. Et pendant que j'écoutais ces prières, je sentais un relâchement. Je sentais comment mon cœur revenait en place. Je sentais comment je revivais. Pendant longtemps, j'étais presque possédée. J'avais toujours le cœur suspendu. J'avais toujours envie de me suicider. Je sentais que j'étais manipulée. Dans la nuit, je rêvais toujours comment me faisait l'amour. Je rêvais comment j'étais dans des endroits qui n'avaient même pas de sens. La nuit, comme ça, je sens comment je suis étouffée. Je suis obligée de sortir de ma chambre, aller au salon. Après, je rentre dans ma chambre. Depuis que je suis l'émission Kangoka, je me remets progressivement. Je me remets et je sens comment je me remets. J'avais mal à la nuque. Il y a un médecin qui disait qu'il devait opérer. J'ai tellement hésité, hésité. Je suis allée voir un autre médecin. Il m'a dit, il ne faut même pas tenter. Madame, si vous tentez, qu'on vous opère, vous allez finir sur une chaise roulante. L'émission Kangoka a fini ma nuque. Quand je touche ma nuque, avant, quand je touchais ma nuque, c'est comme si les deux os se touchaient. Ça me faisait mal. Maintenant, quand j'appuie, je ne ressens rien. Quand je marchais, j'avais des vertiges. C'était comme si j'allais m'écouler. Aujourd'hui, je suis à l'aise. J'avais un mal d'estomac. Quand je mangeais un peu le piment, ou quand je prenais un peu de citron, je pouvais seulement mourir. J'ai eu le mal d'estomac pendant des années, mes chers frères et soeurs. Pendant des années, j'avais tellement mal. Je fais l'échographie. On dit, on ne voit rien. Je fais la coloscopie. On ne voit rien. Qu'est-ce que j'ai alors ? Mes chers frères et soeurs, j'ai vu le miracle. Un jour, je suis en train de suivre une plière de délivrance. Du coup, j'ai eu les nausées. Je dis, hé, hé, je suis en train de voir quoi là ? Voilà ce que j'entends. Les nausées, j'ai eu envie de vomir. Mais je n'ai pas vomi. J'avais les nausées. J'ai remis les autres enseignements. Les autres plières. Les nausées, je veux vomir. Ça ne vient pas. Mais je ne faisais que cracher. Mes chers frères et soeurs, j'ai vu le miracle. Et adieu dans Kanguka. Toute la semaine de ce samedi jusqu'à l'autre samedi, j'étais mal. Mon ventre faisait un jarre. Ça a commencé au niveau de ma poitrine. Ça descendait. Je sentais comment ça descendait. Je me disais toujours interment que qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre ? Ça descend, ça descend. Le vendredi, dans cinq, six jours après, je n'ai pas pu aller au sel. Je me posais la question. Je me disais, ah, c'est la fin de mes jours ou quoi ? Je dis, ok, j'attends la prière de samedi. Mes chers frères et soeurs, samedi matin, au petit matin, j'ai eu envie d'aller faire le sel. Je vois le sang. Je dis, ah, ah, le sang sort d'où ? Je suis ménopausée depuis. Le sang sort d'où ? Laissez-moi, plein de cailloux de sang. Je regarde, je dis, mon Dieu, je me suis mise à pleurer. Je dis, mon Dieu, merci, Seigneur, tu m'as délivrée. Merci, Seigneur, tu m'as délivrée, Seigneur, tu m'as délivrée. En tout temps, au petit matin, je commence à appeler ma belle-sœur, ma belle-sœur qui m'avait montré le site de Kanguka pour lui raconter ce qui m'est arrivé. J'ai la peine, elle ne prend pas entre-temps, elle m'appelle. Je vais regarder le pot. Ce qui était tombé dans le pot, c'est là, plein de sang. Donc, quand j'étais assise là comme ça, le sang ne faisait que couler. J'ai dit, mon Dieu, je crie. Mon Dieu m'a sauvée. Mon Dieu m'a sauvée. Je suis sauvée. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, ma fille vient. Maman, c'est quoi? Je dis, regarde, je regarde, je suis sauvée. Je suis guérie. Mon Dieu m'a guérie. Ma fille me dit, mais maman, tu es malade. Mais regarde, plein de sang. Tu es malade. Mais ça ne va pas, maman, tu es malade. Je dis, non, je ne suis pas malade, ma fille. Je suis sauvée. En tout temps, j'envoie ça à mon fils, il vient aussi. Il me dit, mais maman, tu es malade. Tu es malade, maman. Non, je dis, non, je ne suis pas malade. Mais chers frères et sœurs, ça fait un an aujourd'hui, je n'ai plus ressenti quoi que ce soit comme mal d'estomac. Alléluia! Alléluia! Je n'ai plus ressenti, je ne ressens plus le mal d'estomac. Tous les petits bobos que j'avais, j'étais comme ça, je ne pouvais pas laver ma tête. Normalement, l'homme étouffait. J'hésitais. Je pourrais laver ma tête, c'était tout un problème. J'avais toujours peur. J'avais de la crainte. Mon Dieu! Je sentais que j'étais possédée. Aujourd'hui, je suis libre. Mon Dieu m'a libérée. Mon Seigneur m'a libérée. Mes chers frères et sœurs, suivez l'émission Kanguka. Suivez! Suivez! Notre Dieu est dans Kanguka. Parce que moi, je sais ce que je ressentais. Je voyais l'amour venir. Je voyais l'amour venir. J'hésitais même, je ne voulais même plus parler. Il y avait des moments où je restais comme ça. Je prenais même ma petite fille qui vient, on dort parce que je disais toujours que je peux même mourir dans la nuit. On vient casser la porte pour me retirer de la maison, de la chambre. Parce que je savais ce que je ressentais. Et aujourd'hui, je suis à l'aise. Suivez l'émission Kanguka. Je prie le Seigneur qu'il fortifie le groupe Kanguka. Qu'il fortifie Christ. Que tu continues à œuvrer dans le sang de Jésus-Christ. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Paroles, paroles. Chère famille Kanguka, Je suis une fille vivant au Burkina Faso. Je viens rendre témoignage de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, hier, pendant la prière du samedi, le pasteur a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'il y a une fille qui a été ensorcelée depuis plus de vingt ans et que maintenant qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Et quand le pasteur a dit cela, j'ai dit Amen. Tout mon corps a commencé à trembler. J'ai commencé à manifester, à manifester, à faire comme un mouton. J'ai manifesté, 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 manifesté. Et après, une voix a commencé à parler en disant Je la libère, je la libère, je te libère, je libère ton corps, je libère tes grâces, je libère ta vie, je libère ton mariage. Je te donne ton mariage, je remets tout, je remets tout. Prends tes grâces, prends tout. Prends tes grâces, prends ton mariage. Prends ta bénédiction, prends ton élévation. Tu vas briller, tu vas réussir, tu vas te marier. Prends, prends tout, je laisse tout. C'est fini, je pars, je pars. Je ne peux plus rester ici. Je pars, je pars, je pars. Je ne peux plus. Tu ne m'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas, tu appartiens au Seigneur. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je la laisse, je la laisse. Je laisse son corps, je laisse son mariage. Tu vas te marier, tu vas te marier. Tu as déjà trouvé ton mari, bientôt tu vas te marier. Je laisse tout, prends, prends, prends tes bénédictions. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais maintenant. Je m'en vais définitivement loin de toi. Je m'en vais, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et après, quand c'est fini, j'ai remis l'audio. J'ai manifesté encore une deuxième fois. Après, quand c'est fini, j'ai remis une troisième fois et je n'ai plus manifesté. Donc, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu, à remercier le Seigneur Tout-Puissant pour la délivrance, pour la guérison. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci pour tout, merci, merci pour ta grandeur et ta puissance. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe Kangooka. Je dis merci à Christ, à toute sa famille, merci à tous les intercesseurs Seigneur. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles. Merci, merci à tout le monde. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.